salut tout le monde je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors bien sûr on est en plein confinement et qui dit confinement j'avais envie de faire une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire puisque comme chaîne vous savez que j'ai une chaîne où je fais des vidéos des vlogs sur les différents voyages où je pars avec Seb en vacances et là en fait j'avais envie de faire une vidéo voilà une recette que j'ai vu sur la chaîne d'Hervé Cuisine donc c'est des voilà ça s'appelle les nuages de framboises donc tout de suite je vais vous montrer ce dont vous aurez besoin pour préparer cette recette avant de commencer la vidéo je voulais aussi remercier tous les soignants tous les médecins et qui aident du coup les gens qui sont atteints du Covid-19 dans les hôpitaux et qui comptent pas leurs heures donc voilà un message vraiment rester chez vous très important et ça sauve des vies alors pour réaliser cette recette ultra simple vous aurez besoin des ingrédients suivants 200 grammes de framboises donc équivaut à deux barquettes comme celle ci quatre petits suisses alors vous aurez besoin d'un zeste de citron dans la préparation surtout vous mettez pas le citron entier sinon ça va ça va casser le goût ça va être trop trop acide la petite touche de gourmandise les spéculoos que vous sepoudrez du coup sur le nuage de framboises vous aurez besoin également de crème entière liquide vous aurez besoin également de miel ou de sucre donc ça c'est selon vos goûts et pour couronner le dessert la petite feuille de menthe qui fait qui fait plaisir et puis qui rappelle un petit peu l'été voilà tout ça c'est tout ça vous allez voir que grâce à tout ça vous allez avoir un dessert super onctueux et c'est idéal en plus pour l'été donc pourquoi s'en priver donc tout de suite c'est parti pour la préparation voilà donc là j'ai tous les ingrédients à ma disposition on va pouvoir commencer la première étape de la recette donc en premier vous prenez la crème liquide entière bien fraîche que vous versez dans le saladier voilà et vous allez du coup la fouetter voilà donc une fois que vous voyez que la crème elle est épaisse vous la réservez de côté et vous passez à la deuxième étape à savoir mettre les framboises dans un bol ensuite avant d'écraser les framboises vous mettez soit du sucre soit du sirop d'agave soit du miel comme ça l'équivalent de deux cuillères là vous allez pouvoir écraser les framboises voilà donc vous faites ça en fait jusqu'à obtenir une purée de framboises voilà donc du coup une fois que vous avez écrasé toutes vos framboises donc du coup le résultat doit ressembler à ça donc ensuite la préparation vous prenez un citron le mieux c'est un citron non traité un citron bio c'est toujours mieux et à l'aide de mon zester moi j'ai pas un super zester mais c'est pas grave vous vous mettez comme ça un petit peu de zeste de citron dans la préparation sans trop en mettre non plus pour pas que ce soit trop acide voilà comme ceci voilà donc ensuite vous mettez un tout petit peu de jus de citron dans la préparation voilà comme ceci voilà alors là avec la fourchette vous allez réduire ça en purée voilà jusqu'à ce qu'on ne voit plus les zestes de citron vous le ferez sûrement mieux que moi bon après voilà c'est ma première ma première vidéo de cuisine 1 donc ne m'en voulez pas trop soyez un peu indulgent voilà là c'est à peu près correct ça m'a l'air ça m'a l'air pas mal donc déjà si vous avez respecté toutes les étapes que je vous ai montré précédemment normalement c'est nickel donc on va passer à l'étape suivante voilà donc l'étape suivante donc le la soupe de framboises avec les pépins donc c'est pas très agréable d'avoir des pépins dans la bouche moi personnellement j'aime pas trop ça donc vous versez le contenu dans un chinois voilà comme ça et vous tapissez vous tapissez du coup pour enlever les graines et pour obtenir un jus voilà totalement fluide sans pépins liquide qui sera super du coup pour pour la part pour le dessert donc voilà faut pas hésiter faut voilà moi j'y vais pas de main morte j'écrase bien ça me fait penser un peu à un cerveau mais c'est pas grave on y va on y va gaiement c'est parti cocotte voilà donc vous écrasez bien surtout toute la pulpe jusqu'à obtenir le jus de framboises vous allez voir c'est une recette qui est délicieuse aérienne onctueuse n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires quand vous la referez chez vous si vous trouvez que la recette elle est pas assez sucrée vous pouvez toujours ajouter du miel ou du sucre à votre convenance dans la recette il n'y a pas d'obligation si vous aimez pas le sucre vous en mettez pas mais voilà chacun fait un peu à sa sauce voilà on prend les petits suisses qu'on incorpore dans le coulis de framboises et du coup plutôt qu'une fourchette vous prenez le fouet déboutouillez bien énergiquement regardez moi cette couleur si c'est pas beau un beau rose on dirait le rose de la panthère rose voilà donc l'étape suivante vous prenez la crème liquide qui qui épaisse et vous la versez dans le dans le voilà dans le jus de framboises voilà donc vous en mettez tout d'abord une première partie vous mettez pas la totalité et vous soulevez en fait avec le fouet vous soulevez vous soulevez bien pour que ce soit bien aérien pour pas pour pas casser pour pas casser les blancs et pour que la recette soit vraiment onctueuse et aérienne bien aussi avec la cuillère et après vous mettez la totalité voilà donc une fois que vous avez la totalité voilà même opération vous faites comme ça de base en haut vous soulevez comme ça et vous verrez un dessert très aérien très citronné très agréable surtout avec les chaleurs qu'on a en ce moment vous allez voir c'est un super bon dessert on dirait un rose un peu comme on peut retrouver dans les barbe à papa dans les fêtes foraines voilà donc regardez comment c'est beau voilà alors pour cette étape j'ai voulu faire un petit peu différent de la vidéo d'hervé j'ai tout d'abord incorporé le spéculoos au fond des vérines puis du coup après j'ai inséré la mousse de framboises que j'ai mis par dessus délicatement et après j'ai de nouveau remis une légère couche de spéculoos par dessus voilà je viens de goûter la préparation et je sens que c'est encore un peu acide donc je vais en mettre dans il y en a deux où je vais mettre du miel je vais mettre du miel comme ceci voilà donc j'ai mis du miel je rajoute du miel et par exemple sur celle-ci voilà et après vous plantez ces petites feuilles de menthe voilà et voilà et vous n'oubliez pas les petites framboises vous essayez d'en garder quatre si vous en faites quatre voilà vous plantez vos petites framboises et avouez quand même que c'est des desserts trop mignons et en plus c'est idéal pour cet été vous allez vous régaler avec vos amis ou vos proches voilà donc nos vérines de nuages à la framboise sont prêtes surtout vous les mettez bien au réfrigérateur pendant trois heures pour bien qu'elles prennent et après comme ça vous n'avez plus qu'à déguster voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt